Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen As-salatu as-salamu ala ashrafil anbiya wa seyyidin mursaline sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Chapitre 312 Bagu karahati l'ihtibai yawm al-jumu'ati wal imamu yakhtub Chapitre Le fait qu'il est maqureux, il est détestable pour faire ihtibai quand imam peut faire khutbah dans jumu'ah qui veut dire ihtibai nous vous rappel une fois nous j'pil y ai un hadith dans différentes façons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam j'pil assisait et un là-dedans c'est l'ihtibai c'est-à-dire qu'il les prend sur les pieds les mettre comme ça ça veut dire les coster sur l'azam avec sur la poitrine les coster sur l'azam avec sur la poitrine les lalitoun se la met autour sur l'azam il y a six lits comme ça dans sa position-là qui est confortable il y implique aussi pas tout le temps mais il y implique aussi qu'il y a six lits si par exemple derrière jumu'ah il y a un hadithibai donc ihtibai c'est une position quand un hadithibai les mettre confortable il y a des ennuis là-haut les coster sur l'azam avec sur la poitrine les lalitoun se la met autour pour qu'il y a un hadithibai confortable bien s'il y a et il y a un hadithibai donc si il y a un hadithibai par derrière il y a un hadithibai il y a un hadithibai quand un hadithibai c'est un hadithibai un hadithibai parce ça il y a un hadithibai parce que ça il y a un hadithibai et il y a un hadithibai le bébé saam quand il y a un hadithibai ils écoutent avec l'attention c'est un péché pour qui quand l'imam peut faire khutbah, ils écoutent pas là ça veut dire, si nous prenons dans le point de vue d'un dîmon d'un individu il faut un moment dans le jour du mois quand il persiste et qu'il écoute khutbah, dans un masjid voilà, si nous prenons dans le point de vue d'un masjid si nous connaissons un masjid il y a un masjid pour le faire un masjou alors, si quand l'imam peut faire khutbah, dîmon la palla, dîmon la fautif ça en, donc, sa présence deuxième, sur l'attention il faut écouter attentivement donc il n'est pas capable distrait par l'impôt qu'il a fait donc là, nous trouvons, il n'est pas capable de mettre dans une position quand il faut avoir un sommeil et quand il faut avoir un sommeil, donc il faut manquer du respect à sa khutbah là et il faut fautif le sommeil, il y a une affaire il y a une affaire, il n'est pas en tour il n'y a pas de contrôle surtout si il y a un dîmon qui est bien fatigué il y a un dîmon qui sort du travail direct, il rentre dans un masjid pour faire du mal il y a un travail, il y a un demi-jour il est bien fatigant et peut-être qu'il y a un mal dormi et nous, comment nous connaissons ? quand même, quand il était difficile la vie était en dehors comment il y a un dîmon qui rentre dans un masjid il fait un oiseau, il rentre dans un masjid il y a un sommeil sa tranquillité qui est là il est facile pour avoir un sommeil il y a là, il est besoin de prendre une précaution pour qu'il n'y ait pas de sommeil donc ça, ça c'est une affaire il n'y a pas de sommeil donc pas, il n'y a pas de trop deuxième ça dit qu'il y a un oiseau qui n'est pas cassé alors là, il y a un masjid avant même qu'il nous rentre dans nos hadiths il y a un seul hadith un petit petit hadith mais il y a un côté compréhension côté masjid à aujourd'hui alors il y a un autre masjid encore, il y a un oiseau qui est cassé il y a une liste qu'on va nous prendre de quelque chose qui fait un oiseau cassé qui ne peut pas faire un oiseau cassé et nous devons, il y a un peu autant il est clair dans notre tête pas dans le livre pas dans, pas en fait mais dans notre tête il devons être clair quelque chose là pour chaque musulman qui quelque chose casse un oiseau qui quelque chose pas casse un oiseau et parmi là-dedans il y a un sommeil alors qui a été sommeil il y a un sommeil qui quand il y a un sommeil il y a un sommeil donc sur l'esprit il y a un contrôle par exemple sur l'écho et il y a un sommeil je peux mettre ça d'une façon plus simple plus générale possible il y a beaucoup de détails qu'on m'a donné je peux expliquer ça alors l'inapié sur l'écho l'inapié ça veut dire l'inlogue sur l'écho l'eau, l'eau, les affaires comment mon persiste là ça veut dire mon croise mon pied mon pied mon pied droit donc mon pied contrôle mon pied mon pied je ne peux pas l'eau rien je suis assise en bas là dans sa position là si mon gagne sommeil mon wazou pas kassi qu'est-ce qu'il y a ? parce que mon pan appille mon écho avec non rien mais si mon coste un tigin là-bas mon appille avec minbar là là mon gagne sommeil wazou kassi si mon appille par derrière avec un mirail wazou kassi si un djimoun par exemple il y a 6 loin de 16 il y a droite là au 16 là il n'y a pas plus appillé ce wazou pas kassi mais comment il appille le dossier là il y a un sommeil là ce wazou kassi pareil donc pour un djimoun si il y a 11 en bas donc là il y a danser un djimoun qui par exemple jour ou jour il y a un fère wazou il y a un rentré il y a un appille en mirail il y a un sommeil ce wazou kassi et comment le chout ba finit tout de suite pour djibout pour faire la mange là il y a un gros problème ici il y a un gros problème mais imagine il y a une place difficile par exemple dans le masjid haram il y a un lafoul dans ce petit moment là comment il y a un gros problème wazou donc il y a une difficulté alors il y a un challenge pour moi pour les autres tout il y a face à la position qui me piacise là même il y a un sommeil là parce qu'il y a un baisse ou la tête ou il y a un sommeil là donc il y a un danger qui wazou kassi mais même si wazou pas pou kassi par exemple nous n'assizè nous n'krois nous les pieds nous wazou pas pou kassi mais seulement il n'est pas bon c'est un quelque chose qui nous besoin de faire un effort éviter alors pour nous éviter donc nous n'allons pas assis dans une position qui nous mettons tellement confortable qui nous ne peut pas avoir un sommeil alors position qui est recommandée si nous n'allons pas croiser nos pieds il n'y a aucun problème mais position qui est recommandée c'est la position qu'aïda quand nous assisait dans Namaz dans Tasha Hud position qu'il n'assisait dans Namaz dans Tasha Hud sa position là l'imait hier quand l'imam peut faire khutbah donc laisse-nous lire hadith là avant après nous continuer à expliquer donc hadith 1707 wa'an Mu'ad ibn Anas al-Juhani radiyallahu anhu rapportez pas c'est dans Mu'ad ibn Anas radiyallahu anhu le prophète sallallahu alayhi sallallahu empêche faire l'ihibwa l'ihibwa c'est comme on explique ça l'ihitiba sa façon assisée confortable quand il est là il est capable de sommeil alors il empêche assis comme ça quand l'imam donne ce khutbah donc n'importe qui position généralement n'importe qui position qui est un khutbah assisée qui peut faire l'imam trop confortable chaque khutbah connaît l'imam alors l'issangé l'imam l'imam dans une position mustahab alors là il y a un khutbah un petit peu long normalement un khutbah khutbah djumma surtout il est pas supposé long nous cause un petit peu le khutbah comme il est supposé alors Rasul sallallahu alayhi sallam sur khutbah djumma il est pas trop long nous y a quelques-uns les khutbah qui ont fait une récord nous y a un texte donc il est pas supposé long 5 minutes 10 minutes au grand maximum et normalement les khutbah sont fait en arabe parce qu'Allah s'appelle le dhikr donc il y a plusieurs raisons encore plusieurs dalils encore pour rentrer dans les détails ce qu'il nous peut dire comme khutbah c'est pas sa causerie en créole qui fait ce avant là khutbah djumma il est commencé quand l'imam il finit il monte l'omimba il n'intrape son asa ça qu'il appelle khutbah djumma et généralement c'est même qu'il fait en deux parties un type arrive un moment il est assisé un type il reste tranquille après il est redibouté il est refait son khutbah ça il est en arabe étant donné que beaucoup du monde ne pas comprend l'arabe la majorité ne pas comprend l'arabe il est important qu'il ne khutbah en arabe donc étant donné qu'il ne pas ne pas comprend l'arabe il a un message parce qu'il n'y a pas une explication avant avant qu'il n'y ait l'arabe ça c'est une affaire qui n'est pas fait partie dans les affaires nécessaires pour l'arabe donc khutbah il n'y a pas une affaire qui n'est pas trop longue alors nous sommes capables quand l'imam peut faire son explication en créole alors là nous sommes capables mais là aussi nous devons faire attention nous gagner un sommeil parce qu'ici il y a un problème pour refaire la vie il n'y a un problème encore et donc ça khutbah là il y a un coup donc nous sommes capables assis dans la position carida nous sommes capables bouger il n'y a pas un amas khutbah ce n'est pas un amas un règlement n'amas pas appliqué là-dedans par exemple si un imam ne peut assiser dans la position qu'il y a assisé dans le tariat il peut sentir un douleur parce qu'il est difficile pour assiser là-dedans puis il y a un pied tout ça alors il est capable de décaler un tiguin à gauche décaler un tiguin à droite peut-être prendre appui l'eau sur la main en bas une façon qu'en même temps il est respectable il n'y a pas de rendre ses voisins en même temps il n'y a pas de faire un sommeil d'ailleurs ça a un petit inconfort peut-être dans certains cas il n'y a pas de service pour empêcher tout un sommeil et quand l'imam tu peux faire khutbah quand le rassoul tu peux faire khutbah je suis attentif et je suis tellement attentif je suis immobile comment dire si d'après certains riwayats tu n'as pas de venir te joutes la tête tu n'as pas de venir te joutes la tête sans problème nous connaissons une joutes qui peuvent bouger pas de poser sur des lits en place donc une joutes tu peux poser le joutes la tête tellement je suis attentif donc comme ça nous devons être attentif pendant khutbah et donc il y a plaisir les autres qui rentrent là dans jour 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 lij jour 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 Pas mâche mâche, pas assise là au banc, pas derrière. D'ailleurs, ça bout pas derrière, il n'est plus content, il est content, ça hène, comme on dit. Si le masjid est rempli, il n'y a pas de place là-bas. Mais il ne faut pas qu'il y ait encore une place, il n'y a pas de place là-bas. Ça bout pas derrière là, pas le masjid. Ça couloir pas derrière là, pas le masjid. Même si il y a une moquette pareille comme le masjid, le règlement le masjid, sa wab le masjid, sa kralité le masjid, c'est ça bout de carré là-bas. Donc, ça aussi nous besoin connaître. Et la fois, nous perdons, ça va beaucoup, parce que nous rentrons dans le masjid, sans rentrer dans le masjid. Nous là-bas, nous pensons dans le masjid. Alors que le masjid, c'est ici. Donc, si il y a une place ici, il vient, il vient assise ici. Il ne reste pas derrière là-bas. Et les recommander, donc, pour rendre bonheur, par exemple, si le masjid est venu, est-ce qu'il y a une dîmoun, il fait une râle, ou une partie d'un choutba, est-ce qu'il y a un dîmoun accepté? Bon, ce dîmoun accepté, mais seulement il y a un PC. Parce que, comme je disais là-bas, quand l'imam est venu à l'un des membres, et qu'il commence à choutba, là, ça dit qu'il y a un dîmoun, il ne peut pas faire aucune des autres activités. Il ne peut pas faire aucune des autres activités. À moins, bien sûr, il y a une raison bien valable, il ne peut pas être malade dans l'hôpital, mais seulement il ne peut pas faire aucune des autres activités. Alors, quand il y a un premier an, ce business est supposé fermé, ce business est supposé fermé, là, il est supposé rentrer, dans la préparation pour venir dans l'hôpital. Et là, quand il y a des amazans, il peut donner, là, après ça, l'imam, pour faire choutba, il est supposé là, persiser dans l'hôpital, et il coûte choutba. Alors, si il y a un dîmoun, il ne rend tort, au milieu de choutba, ou soit la fin de choutba, ça, dîmoun, il ne peut pas être empêché. Ça ne veut dire qu'il vient sur les deux, il est bien fait ce namaz, mais ce Jum'a, ce valet, il est bien, 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 il a beaucoup manqué à gagner. Mais seulement, c'est le côté fiq, nous dit, ce namaz est toujours valide. Alors, qu'il y a un dîmoun, qu'il y a un dîmoun dans le qur'an, dans le qur'an, dans le qur'an, sur le Jum'a, « Ya ayyuhal ladhina âmanu, obanjimun kena iman, idha nudia lissalati min yawmi ljum'a, kan imfea nidaas, abijaka indonazan, jojum'a, fas'aw ila dhikrillah. » Alors, dégazé, précipité, vers dhikrullah, et ben, mufassiroun, expliquez-nous que dhikrullah, c'est ça, khoutba ça. Fas'aw ila dhikrullah, wa dharu al-bay'a. Wa dharu al-bay'a, kit zut ban business, kit zut ban occupachement. Ça veut dire, c'est un moment-là, où business s'y posait fermé. Même si ou pas là-bas, les s'y posait fermé. Dhalikum khayrul lakum, en kuntum ta'alamoun, ça l'est plus bon pour j'autre, si je t'y connais. Laila, fa'idha quudu yatis salatu, fantashiru fil ardi, wabtagu min fadlillah. Laila, quand le namaz finit, laila, est épopillé lalata, il y a un rôdallah, soubarn faveur, il y a un réouvert, ce business continue, ce ban activité. Donc, c'est important, pour écout, khoutba, avec attention. Et Liban, aussi, pour bann qui possible, donc, nous essayons, on a beaucoup bann phrase, là-dedans, qui tout le temps, nous restent en dé, donc Liban, nous a document, un type, nous a dit un type, qui veut dire ça, comme ça nous comprend, parce que c'est bann, beaucoup là-dedans, beaucoup sa bann phrase, là, il parle, comme ça même, on peut aller plus y'a masjid ou t'as les mêmes affaires et l'imam là chaque fois il y a quelques phrases qui sont osées dans les ayats de courant dans les hadiths mais il y a peut-être la majorité là-dedans les la même qui fait parce que c'est une phrase qui est recommandée beaucoup là-dedans Rasoul sallallahu alayhi sallam fait une montre et nous dire donc c'est une phrase qui est sélectée qui est recommandée donc les bons nous connaissent nous apprenons les donc nous fais droit qu'il y a Allah de nous taufique de faire son ibadat d'une meilleure façon présent quand on est présent nous ne pas faire négligeance l'eau-là qui est Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous compréhension de la parole qu'on peut dire et qui est Allah subhanahu wa ta'ala faire-nous respecter le chiar le rite comme on est présent nous présent là-dedans nous faire lire comme on est présent avec une présence d'esprit avec rochou et qui est Allah subhanahu wa ta'ala acceptez ça de nous wa'afiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen wa sallillahumma ala sayidna muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim et qui est là